Europe Matin 7h45 sur Europe 1, place maintenant au face-à-face entre nos deux éditorialistes. Bonjour Mathilde Sirot. Bonjour. Journaliste au service politique du Figaro. Face à vous, Jérôme Béglet, directeur adjoint de la rédaction du Point. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour. Hier, Nicolas Hulot est sorti de son silence sur Europe 1. Il était mon invité au sujet des pics de pollution à l'ozone et plus généralement sur les conséquences du réchauffement climatique, particulièrement ressentis par les Français cet été. Et à travers ces réponses, le ministre de la Transition écologique nous a semblé, comment dire, presque résigné. L'urgence, c'était hier, c'était hier qu'il fallait réagir, ce sont ses mots. Mathilde Sirot, il n'a plus envie de se battre, Nicolas Hulot ? Disons que dans ses paroles, ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'un ministre de l'écologie, de la transition écologique comme Nicolas Hulot. Depuis un an, depuis qu'il est au gouvernement, finalement, qu'est-ce qu'on retient de son action ? C'est ses états d'âme permanents, c'est-à-dire ses interventions médiatiques pour dire « voilà, je ne sais pas si je suis vraiment heureux, je ne sais pas si je vais rester, je ne sais pas si je vais avoir les moyens de mes ambitions ». Donc, on se retrouve avec un ministre qui est issu de la société civile, qui est plus un expert de la cause climatique, écologique, que finalement un ministre, un gestionnaire qui met en valeur l'action du gouvernement. Jérôme Béglé, trop caliméro, Nicolas Hulot ? Normalement, il est ministre d'État. C'est le deuxième des ministres, derrière le Premier ministre, il serait juste derrière le ministre de l'Intérieur. Donc, on s'attend à ce qu'il lance des grands projets. Que ce soit évidemment un agitateur d'idées, mais quelqu'un qui puisse mobiliser derrière lui d'autres administrations, d'autres ministères, pour aller, soyons pas trop exigeant, deux ou trois grandes causes, belles causes. Or, les causes qu'il lance souvent restent lettres mortes. Pire, il est souvent désavoué. Et plutôt que d'en prendre son parti, ou de rebondir vers autre chose, ou d'essayer de sensibiliser ses collègues sur un sujet ou deux, il s'épanche dans les médias. C'est ça qui est un petit peu décevant. C'est vrai que l'écologie politique en France n'a jamais prise, c'est pas de sa faute, ça remonte à des circonstances antérieures qui seraient trop longues dénumérées ce matin. Mais quand même, imaginez les gens qui croient en lui, imaginez son administration, imaginez tous les gens qui sont sensibles à l'environnement, il y en a beaucoup. Ils se disent, mais à quoi ça sert d'avoir mis quelqu'un qui est un peu le totem de la spécialité, et qui, de semaine en semaine, avoue son impuissance ? C'est ça qui est dérangeant. Et évidemment, ça ne pourra pas durer éternellement. Alors, il y a une question au cours de cette interview que j'ai posée à Nicolas Hulot et qui l'a visiblement contrariée. Une question sur sa discrétion depuis le début de cette canicule et de ces pics de pollution qui sont liés. Pas de déplacement, pas beaucoup de prise de parole, sauf hier sur Europe 1. Je fais de la pédagogie depuis 35 ans. Je ne vois pas pourquoi j'en rajouterais une couche pendant la canicule. Vous comprenez cette posture, Mathilde Sireau ? C'est une erreur politique, on peut dire ça ? C'est vrai qu'on ne doute pas de son engagement en faveur de l'écologie. On le connaît pour ça. C'est, encore une fois, comme l'a dit Jérôme, une statue, une sorte d'icône de la cause. Mais ça fait partie du job. Encore une fois, Agnès Buzyn, elle ne se pose pas les mêmes questions. Et même si on peut douter de l'efficacité ou non de faire de la communication, de porter des messages de pédagogie auprès des Français, ça fait partie précisément de ce qu'on attend de lui et de sa place au sein du gouvernement actuellement. C'est vrai qu'il fait de la pédagogie depuis 35 ans, mais il y a des messages qui portent mieux à certains moments qu'à d'autres. Parler de la canicule au mois de février me semblerait être quelque chose d'un tout petit peu déplacé. En parler fin juillet des bouts, quand il fait 35, 40 degrés partout en France, c'est là où vous pouvez sensibiliser réellement les gens. Donc effectivement, il a raté ce moment. Effectivement, il n'est pas suspect de prendre l'écologie par-dessous de la jambe. Mais il a laissé l'ensemble de la communication à Agnès Buzyn, à ses risques et périls, mais qui ne viennent pas dire que c'est la faute des autres. C'est lui qui a peut-être raté un moment. Il y a une semaine, Nicolas Hulot a publié sur Internet une vidéo à l'occasion du jour du dépassement, cette date à laquelle nous avons consommé l'ensemble des ressources que la planète peut régénérer en une année. Et dans cette vidéo, on a encore une fois le sentiment que ce n'est pas un ministre qui nous parle, mais plutôt un militant écologiste, un lanceur d'alerte, Mathilde Ciro. Oui, c'est précisément pour ce statut-là qu'Emmanuel Macron l'avait recruté dans son gouvernement, qu'il avait réussi en tout cas à le recruter, parce que beaucoup ont échoué avant lui. Maintenant, il n'a pas réussi, à mon sens, à dépasser ce statut-là un an après. Et son bilan au sein de son ministère a quelque peu mitigé en tout cas. Mais est-ce que ça ne traduit pas ce positionnement qui est toujours arc-bouté sur son rôle premier, celui d'être un militant écologiste, ça ne traduit pas un malaise profond au sein du gouvernement ? Si, bien sûr. Et d'ailleurs, Nicolas Hulot en fait part quasiment toutes les semaines. Il alimente une sorte de suspense sur son maintien ou non au sein du gouvernement. Est-ce qu'il va démissionner ? Est-ce qu'il ne démissionnera pas ? Alors, c'est aussi une façon un peu à l'ancienne de faire du chantage à la démission et d'obtenir des arbitrages favorables. Mais dans son cas, ça ne suffit pas et ça ne fonctionne pas réellement. Un ministre ne devrait pas dire ça. Un ministre ne devrait pas faire ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un code à respecter quand on occupe un ministère, de même quand on est Premier ministre ou Président. Lui, il n'a jamais eu ce code-là. Alors, il en a fait sa singularité, il en a fait sa modernité. Mais à la fin, c'est quand même le résultat qu'il va payer. Aujourd'hui, je ne vois pas la grande loi écologique qu'a portée sur les fonds baptismaux Nicolas Hulot. Il y a un truc tout bête. Rappelez-vous, il y a au mois de mai, on a inauguré près de Cherbourg une usine de turbines sous-marines pour créer de l'énergie grâce au courant sous-marin. C'est Naval Group, une entreprise publique, qui a inauguré ça. Six semaines plus tard, moins de deux mois plus tard, l'entreprise dit, écoutez, je n'ai pas de commandes, donc je ne vais pas pouvoir continuer cette usine. Ça, c'est typiquement de l'argent gâché. Tout simplement parce qu'à Bercy, on a décidé qu'on allait acheter le kilowattheure X euros et pas un peu plus cher. Donc, on n'a pas investi, on n'a pas cru dans cette nouvelle façon de faire de l'énergie. Et c'est là où un ministre de l'écologie fort, influent, important, un peu blanchi sous le harnais aurait pu avoir de l'utilité. Ça me rappelle, il y a 20 ans, 25 ans, ce qu'on faisait près de Grenoble où on avait dit, on va fabriquer des panneaux solaires. Et pareil, Bercy avait dit, non, on n'a pas acheté le kilowattheure tant, c'est trop cher. Donc, on n'a pas investi dans les panneaux solaires. Aujourd'hui, dès que vous voulez mettre des panneaux solaires chez vous, ils sont chinois ou au mieux allemands. Voilà un truc qu'a raté, qui est visible, que tous les Français ont vu, Nicolas Hulot. Et c'est là-dessus qu'il devrait s'arc-bouter plutôt que de s'épancher, de jouer des cadiméraux dans les médias. Mais pour sa décharge, Mathilde Sirot, est-ce qu'au sein du gouvernement, il n'y a pas des ministres qui profitent de cette situation et qui lui mettent en quelque sorte des bâtons dans les roues ? C'est quand même assez classique. On connaît les intérêts divergents qu'il peut y avoir entre un ministre de l'écologie et un ministre de l'agriculture, par exemple. Ça, c'est pas propre à ce gouvernement-là. À Matignon, Édouard Philippe n'est pas forcément connu pour ses engagements écolos. Pareil à Bercy. Mais c'est à lui, encore une fois, il est numéro 3 du gouvernement, comme l'a rappelé Jérôme, c'est à lui aussi d'essayer d'obtenir des arbitrages favorables, de faire avancer cette cause. Or là, on a l'impression que même son image, ses engagements se démonétisent, tout comme ceux d'Emmanuel Macron sur ce thème-là. D'où cette dernière question que je vous pose à vous deux. Est-ce qu'il va rester au gouvernement ? On sait qu'à plusieurs reprises, vous l'avez répété, il menace de le quitter. Donc c'est pas tenable pour un chef d'équipe, pour un président de la République ou un Premier ministre d'avoir un ministre qui dise « retenez-moi, je vais faire un malheur ». Il y aura un réaménagement ministériel, gouvernemental d'ici la fin de l'année, quand j'en sais rien. Mais il y a 5-6 ministres qui sont un peu sur la corde raide. Évidemment, Nicolas Hulot fait partie de cela. Et le gouvernement et le président auront intérêt à faire un remaniement global et pas un petit truc perlé qui occuperait de l'espace et serait, à mon avis, contre-productif. Est-ce que les élections européennes, l'année prochaine, c'est une piste d'exfiltration possible, Mathilde Sirot ? Certains y pensent, certains poussent, en tout cas Nicolas Hulot, peut-être à se lancer pour ces élections-là et le défendent auprès d'Emmanuel Macron. C'est vrai que, pour l'instant, La République en marche, la majorité, cherche un peu l'oiseau rare. Nicolas Hulot a l'avantage de dépasser un peu les clivages et de porter une cause qui le dépasse, qui nous dépasse aussi tous. C'est aussi un peu un gaffeur, il faut faire attention. Merci à vous deux, Mathilde Sirot, journaliste politique au Figaro et Jérôme Beglet, directeur adjoint de la rédaction du Point. A demain pour un nouveau débat. Merci à vous. Europe. Europe 1. Sous-titrage ST' 501